Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la tier liste du 14.14. Ça y est, il est sorti depuis une semaine, les datas sont sorties, nous savons ce qu'il se passe sur la méta et nous allons pouvoir faire l'analyse de tous les pics du jeu en fonction de leur match-up par vous. Ce n'est pas une tier liste du potentiel maximum des champions, c'est une tier liste de ce qui se passe en solo queue, sauf de la réalité du terrain et donc on va aller voir les pics qui sont joués. Et pour ce faire, j'ai dû analyser la bagatelle de 9 300 000 games partout dans le monde et grosso modo pour vous expliquer les règles puisque c'est une analyse qui va être plutôt basée sur les statistiques de base, on ne regarde que le top 15-10% des joueurs à partir de l'émeraude et on va aller chercher jusqu'en challenger mais les GM et les chals sont si peu nombreux qu'on ne les regarde pas trop dans les stats. Ils vont avoir assez peu d'impact. Donc fonctionnellement, on est sur Emerald Diamant Master, des gens qui savent jouer, qui ont des doigts mais qui ne savent pas encore pousser un champion à leur maximum, à l'exception du top master. Ils ne sont pas nombreux non plus. Le but du jeu, c'est d'analyser chaque champion sur chaque match-up qu'il joue et de le comparer à tous les autres champions dans le même match-up. A partir de ce moment-là, on peut déterminer un score de match-up pour tous les match-ups du jeu et il y en a pas mal, croyez-moi, et on va pouvoir créer des tiers là-dessus puisque une fois que j'ai un score de match-up, je les classe du plus haut au plus bas et je regarde s'il y a des groupes et c'est ça qui fait mes tiers. Les tiers peuvent changer en fonction parce que ce qu'on va regarder principalement, c'est le groupement et essayer de regarder des piques aussi qui ne fonctionnent pas très très bien dans les mains de ces joueurs qui pourtant, franchement, émeraude diamant master, ça joue pas mal, non ? Des fois, il y a des surprises. C'est ça que l'on va regarder, on va commencer directement par la top lane. Et la top lane, ça va principalement ressembler à ça. Petite nouveauté, je vais le redire à tous les tiers, mais j'ai enlevé tous les piques qui étaient très rares. Moins d'un pour cent de win-reaks, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que sur les statistiques, j'ai pas assez de matchs, je suis pas assez conscient et qui plus est, ça montre des piques qui sont si atypiques que ça gêne un peu la présentation globale. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les piques sur mon Patreon. Pour le dire merci à 1€ ou plus, je vous donne accès à un fichier sur lequel il y a effectivement toutes les notes et ces courbes-là, mais avec tous les piques OTP en plus, donc assez rares de manière à ce que vous puissiez retrouver votre champion favori. Si vous n'avez pas un pique là-dedans, c'est qu'il n'est tout simplement pas assez joué. Retournez cliquer sur ce bouton jouer et arrêtez de jouer à sa rame. C'est comme ça que je voulais te dire. Vous avez donc des piques qui arrivent de F à S+. Grosso modo, S+, ça roule sur à peu près tous ses match-ups et c'est plus ou moins au sommet de la méta. Et en F, c'est jouable, soyez un expert. Dans League of Legends, tout est jouable. Sauf le bouton FF. Mais tout est jouable et donc il faut juste être très bon sur le champion pour que ça fonctionne et K-Sante rentre dans cette catégorie-là parce qu'il a beaucoup de choses pour lui en game pro où les games sont plus lentes. A l'inverse, Kled et Urgot, c'est naze en pro. En solo queue, c'est plutôt sympa. Et globalement, sur les tiers, vous voyez que c'est relativement simple. Ici, le S+, c'est très bien délimité. On a un paquet de S en plus, sachant que j'essaye de limiter le S+, à quelques champions. S'il y en a cinq ou six dans un gros paquet de tête, je ne mets pas de S+. Ça veut dire qu'il y a un paquet de champions qui est optimal à S et qu'il n'y en a pas un qui est OPI d'NOP. Vous retrouvez un tier A qui est relativement lisse et qui est relativement gros. Le tier B qui est généralement à l'endroit où il y a le point zéro. Et derrière, le tier C qui est relativement contenu avec un tier F en top lane qui est relativement court. K-Sante sous-performe tellement fort tout en ayant un nombre de games qui est relativement intéressant que c'est toujours un peu compliqué à montrer. Donc ça, c'est sur les tiers. Et vous voyez qu'à Sante, en termes de points, il est à moins 600, sachant que le maximum, il est à moins 1000 chez moi. C'est de plus 1000 à moins 1000. Typiquement, vous perdez tous vos match-up. Sans exception, vous êtes à moins 1000. Moins 600, ce n'est pas terrible. Pour 4% de pick rate, vous avez quand même un champion qui est généralement joué et qui a pas mal de difficultés à s'exprimer dans le jeu. Je vais aller vous le chercher d'ailleurs parce que vous savez que j'ai aussi des outils d'analyse qui me permettent de vous montrer des trucs sympas. Si on va chercher K-Sante top, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ici, vous avez l'ensemble des match-up de K-Sante qui sont les plus joués, classés par pick rate. Ici, vous avez les match-up qui sont où il surperforme le plus en moyenne par rapport au win rate des autres. Là, vous voyez ici, sur l'e-sine, il y a pas mal de divergences. Et cette note-là est en plus corrigée de manière à recentrer les données parce qu'il y a des sites qui ont tendance à décentrer un tout petit peu les données. Moi, je les retravaille de manière à ce qu'elles soient aussi scientifiquement, aussi statistiquement possibles, justes. Donc, les chiffres ne vont pas être exactement les mêmes. Vous ne pouvez pas les recalculer facilement parce que moi, je les recentre. Et vous avez les pires match-up qui sont assez courants. Et vous voyez que K-Sante, en fait, il est dominant nulle part. Dans les mains des joueurs, il a tendance à être un peu difficile à jouer. Et qui plus est, les counters ne sont pas durs. Alors, franchement, vous jouez contre K-Sante, Atrox, Renekton, Darius, Garen, vous allez me dire que c'est des persos durs à jouer ? Non, vous les avez dans les mains depuis longtemps. K-Sante, c'est dur à jouer. Ce qui fait que, au top master, oui, ça marche. Dès que vous rajoutez les émeroules, les diamants, et donc, a fortiori, vous, puisqu'il y a 80% des joueurs qui sont en dessous de ce niveau-là, K-Sante, ça sera toujours mauvais pour cette raison-là. Ça ne veut pas dire que le champion n'est pas un super champion quand vous arrivez à certains niveaux, parce qu'il fait des trucs de dingue, et que si vous voulez être joueur professionnel, K-Sante, ça fait partie des choses que vous allez devoir maîtriser. Mais ce n'est pas le but de cette tier liste. Si on arrive au tier C. Alors, le tier C. Vous avez des piques qui sont, en ce moment, en difficulté à la top lane. C'est un peu voulu de la part de Riot. On avait Rumble, qui était généralement un bon tier B, et là, qui tombe vraiment au fond du tier C, parce que son nerf est conséquent. Il a vraiment pris un taquet. Yasuo, Yone, toujours des piques compliquées. À la top lane, ils seront toujours plutôt en bas, parce qu'ils sont difficiles à jouer. Ils existent sur cette lane, mais il faut vraiment être un expert, et se planter, ça arrive vite. Ce qui fait qu'il y a des match-up qui dérapent très vite en moyenne. Mais les très bons joueurs montent avec. Akali, c'est un souhait de Riot Games, qu'elle soit là. Ils l'ont dit. Je cite Riot Freaks, l'idée équilibreur de la part de Riot Games, qui dit « Gameplay Akali top, il se râche. » Texto. Les interactions à la top lane ne sont pas très intéressantes, donc ils ne veulent pas qu'Akali soit fort à la top lane. Donc ça, ça m'arrange personnellement. Excusez-moi, vous connaissez ma haine pour Akali. Et derrière, Smolder top. Même si je vous montre des stats de Smolder top, ça reste un champion difficile à sortir, un peu comme Zeritop, qui n'apparaît pas ici parce qu'elle est vraiment trop peu jouée, mais c'est jouable. Ça existe. Et Sion, ils essayent de le remonter. Franchement, Sion, quand on regarde, ça va mieux. Ça va vraiment mieux, notre mission. Il est là. Et globalement, dans les match-ups, c'est assez équilibré. Le problème, c'est que ces match-ups les plus joués, ont tendance à le stat check un peu. Ils ne profitent pas de la War Mog autant que Mr. Mundo. C'est Darius et Atrox restent de bon counter. Et vous allez croiser quand même pas mal de Garen, Mordekaiser, Volibert. Et quand vous regardez, ce sont des piques qu'il gère. Très bien, Sion. Donc, c'est un peu complexe pour lui. Qui plus est, il y a toujours ces hard counter qui existent et qui sont relativement piques. Et le pire, c'est que dans son top 4 hard counter, il y a Atrox, qui est aussi son top 1 pique rate en face. Qui fait que Sion a un mauvais score. Non pas parce qu'il n'est pas bon dans ses match-ups, mais parce qu'en moyenne, il croise ses match-ups durs beaucoup plus souvent que la moyenne. Ici, c'est le nombre de match-ups en répartition par rapport à la domination qu'il a en lane. Si je vous active la répartition temporelle, ça, c'est le temps qui passe dans ses match-ups difficiles. Très logiquement, Sion a des difficultés. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même pas mal remonté et que c'est intéressant à regarder. Le tier B va aller relativement plus vite. Vous avez des piques qui fonctionnent. Vous avez Aurora à la top lane. Qui est en B ? C'est terrifiant. Vous avez un pique qui est sorti depuis, moi pour mes stats, 5 jours. Qui se retrouve déjà au même niveau de puissance que des piques qu'on a dans les mains depuis 12 ans. C'est terrifiant. Le pique est au-delà d'OP. Riot essaie de sortir ses piques plus forts que d'habitude parce qu'ils savent qu'on est nul dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois qu'on est nul dessus, ils le nervent au fur et à mesure qu'on devient bon. On va obtenir un win rate qui n'est pas réel. Ils veulent remettre le champion ensuite. S'ils le mettent à sa puissance normale, ils n'ont aucune idée d'où est la puissance normale du champion. Il y a la puissance des pros, il y a la puissance des joueurs élites. On va plutôt regarder ici, même si je rajoute des émeraudes et des diamants qui baissent un peu le niveau des élites. Et il y a la puissance du joueur moyen. Ils ne peuvent pas équilibrer pour tout ça à la fois sans avoir des datas de tout. Et clairement, quand ils sortent un champion, ils n'ont pas assez de datas là. Donc ils le sortent toujours légèrement un peu trop fort. Et si c'est pas assez fort, ils le buffent rapidement. Aurora est un champion qui est sorti Overtune. On le sait maintenant. Je vais vous montrer un truc qui va vous faire rigoler. Voici les stats d'Aurora top. En avant-première avec les win rates, les champions sur lesquels se débrouillent très bien. Vous remarquerez qu'Aurora se débrouille bien contre tous les champions qui cherchent à l'attraper et qui n'y arrivent pas. Aurora a un mal fou contre tous les champions qui vont bloquer les projectiles et avoir de la range. Rappelez-moi les ranges top. C'est pas le plus courant, la top lane, non ? Alors que les persos qui cherchent à vous attraper, c'est bien. Résultat des courses, à Statshek, à Trox, elle est à égalité avec. Juste ça, c'est fort. Camille, ça la gêne, mais Camille, c'est un peu difficile à jouer. Garen et Darius, elle éclate. C'est des persos qui sont très, très courants, la top lane. Elle s'occupe de Mundo et Renekton correctement, ce qui est cool. Elle a peu de match-up défavorable à l'heure actuelle. Et ça, c'est déjà très fort. Et si je mets la répartition temporelle, vous voyez que c'est relativement centré en légèrement négatif, mais c'est pas non plus la mort pour un champion qui a 5 jours de maîtrise. Vous avez 5 jours pour la maîtriser avant que le nerf arrive, parce que Riot a déjà annoncé un beau nerf sur le champion, parce qu'il est over-tuned. Moi, je le trouve pas très drôle à jouer. Pour le coup, ça n'est que mon avis. Je m'ennuie un peu quand je joue au aura, je dois avouer, en swarm et sur la faille de l'invocateur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le champion, il a assez peu de counterplay, il met facilement ses dégâts. Et si vous êtes malin et que vous engagez juste quand vous pouvez engage, vous êtes tranquille et vous avez un très bon scaling. Il faut jouer Aurora tank. Ça, ça tank un peu son win rate à l'heure actuelle. Et Aurora, c'est très fort, vous allez voir au mid, c'est plutôt sympathique aussi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir aller assez vite, parce que j'ai étalé Aurora. Vous avez le tier A, qui est très très gros à la top lane, parce qu'il y a beaucoup de champions qui sont jouables. Je n'ai pas de highlight sur ce tier à faire. Tous les champions sont à peu près compréhensibles à ce niveau-là. Si je vous mets juste les pick rates, vous remarquerez qu'on est globalement sur des champions qui sont assez peu joués, aux alentours des 2%. À la top lane, jouez régulièrement ces 4-5%. Les plus hauts, ils sont à 8-10. Et on va dire qu'à partir de 2-3%, vous êtes un pick régulier de la top lane, et vous y êtes. Et aux alentours des 1%, vous commencez à être rare. Mais vous voyez, Vayne, c'est relativement joué. Nasus, ça n'est joué que deux fois plus que Vayne. C'est dire l'état de la lane. Mais pas grand-chose à dire sur ce tier. Si on arrive au C, par contre, là, il y a un peu plus de choses à faire. Sachant que, bien entendu, si vous voulez les pick rates, je vous file sur mon Patreon. Il y a les statistiques. Il y a ça plus le pick rate, si ça vous intéresse. Pour le tier S+, là, on va aller regarder un peu plus. Déjà, si on en reste plus, les pick rates sont relativement corrects. Warwick reste fort avec un pick rate un peu plus faible que les autres. Queen, c'est toujours bon à la top lane. Kayle, ça fonctionne en ce moment. Kayle, ça fonctionne bien. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que dans les faits, on n'est pas dans la méta qui la favorise le plus. Mais quand on regarde Kayle, quand on regarde ses match-ups, ça se passe à peu près toujours bien. Et globalement, c'est un peu ça. Vous avez Kayle qui joue très peu ses match-ups défavorables et qui a des match-ups très light que je vous mette ça. Je vous ai mis Kayle top. Et dans les faits, elle a, dans la plupart de ses match-ups joués, des match-ups très favorables ou favorables. Et ses match-ups défavorables, elle part pas trop loin. Donc, elle arrive à tenir et elle ne les joue pas tant que ça. C'est ça qui justifie ce score. Donc, en fait, vous remarquerez d'ailleurs que la différence entre un champion qui se retrouve en bas du B et en bas du S, la différence est plutôt souvent dans l'état de la méta en face et le fait de ne pas tromber trop fort dans ses pires match-ups et de ne pas les croiser souvent. Plutôt que d'être un champion qui n'a que des match-ups négatifs ou que des match-ups positifs, ça, c'est plutôt les S+, et les F qui ont tendance à rencontrer ça. Mais les champions ont tendance à tomber plus fort qu'ils montent. Et ça, sur Kayle, vous voyez, c'est globalement tranquille. Vous avez Ilaoi aussi qui est en forme en ce moment. Joué, en forme, avec des items qui lui conviennent. Bien joué. Et Seth qui reste un tarteur de la solo queue et qui est très joué, très intéressant et c'est très surprenant parce que Seth, ça n'a jamais été particulièrement fort. Mais quand vous regardez ces match-ups, je suis juste... Je suis désolé. Il y a quoi qui va, Seth ? Nidale est top. Adé. Oui, ça va venir. Mais... Le fait qu'il stache... En fait, globalement, à la top lane, vous devez réussir à stache avec Atrox pour être un gros. Atrox, c'est pas si haut que ça sur la liste, mais c'est tellement joué que vous devez pouvoir le gérer. Et accessoirement, il clappe des champions qui sont pas si courants que ça. Il se fait clapper par des champions qui sont pas si courants que ça, mais il est très positif sur l'ensemble des champions qu'il va jouer. Ça, c'est le temps qui passe dans ces match-ups positifs. Donc, vous avez un champion où vous le prenez et normalement, vous pouvez clapper la majorité de vos match-ups et vous ne croisez pas vos match-ups les plus durs. Ça, c'est quand même génial. Enfin, il faut se dire que dans les match-ups qui clappent 7, il y a Kai'Sa. Top. Il y a Aurora. Top. Smolder. Top. Bah oui, les ADC, ça a toujours été bon contre 7. Mais, c'est là où est né le champion pour arriver aux deux. Les King of the Hill, les meilleurs. Kled et Urgot. Alors, Kled et Urgot, c'est très simple. À Urgot, les items lui vont bien en ce moment. Comprénoir est puissant. Il peut faire des items de tanking qui sont assez sympathiques. L'aspect Juggernaut, il marche très très bien. Et Kled, un personnage qui en ce moment a un build tant qu'à sa Saint-Bruiseur crit. Ça ressemble à ça les stuff de Kled en ce moment. Ouais, en solo queue, je peux comprendre que ça aille déchirer des games et que si vous avez un bon Kled, là on parle sur ces deux personnages quand même où il y a une petite prime. Bonjour, les gens sont assez forts dessus. Mais à la top lane, c'est un peu le cas de partout. Les piques de niche, ils ont tendance à se retrouver un peu en haut parce que vous avez des populations assez grandes parce que 2%, je suis désolé, c'est pique. des populations assez grandes de joueurs qui maîtrisent vraiment bien leurs champions. C'est une des spécialités de cette ligne-là. Et donc vous avez Urgot et Kled qui sont probablement les deux meilleurs ici. Parlons de la jungle à présent. Alors, pour la jungle, on va trouver quelque chose d'un peu différent. C'est des répartitions qui vont être un peu plus visibles. Typiquement, vous remarquez que le S+, c'est Shyvana, hein, sera tout seul. Vous avez un S où là j'avais une question de mettre Udir dedans. C'est... Est-ce que vous le considérez comme le haut du A ou le bas du S ? J'ai préféré dire qu'il y avait quand même des champions qui étaient relativement proches en termes de puissance à ce niveau-là. Et donc Udir appartenait à la descente du A. Ensuite, le B va faire le lien assez simplement. La véritable question, c'est C+, B+, ou B- est ici. J'ai fait une coupure. Vous ferez votre sauce à ce niveau-là. Par contre, le F, il est relativement clair et on va devoir en parler tout de suite. Typiquement, si on va chercher le T.A.F. Alors, notre ami, le T.A.F. Je vais, d'ailleurs, vous montrer les pick rates. En jungle, un peu moins de champions, les pick rates vont être en moyenne un peu plus élevés. Je garde Z parce qu'il a une population de joueurs qui le joue. Ça restera toujours probablement des pires picks de la jungle. Mais il est là. Je vais vouloir parler de Vaï. Parce qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus tout de suite en me disant « Bon, écoute, t'es bien gentil frérot, mais Vaï s'est joué en pro, Vaï s'est super fort en pro, Vaï s'est toujours pick en pro, Vaï s'est génial en pro, Vaï s'est bien quand on a des doigts et qu'on s'appelle Scooomonde. Mais malheureusement, Vaï en solo queue, un petit problème, c'est que c'est un champion qui est assez difficile à jouer et c'est ce qu'on va croiser. C'est qu'en fait, en moyenne, Vaï n'est pas un mauvais champion sur l'ensemble de ces match-up. Le problème, c'est qu'il n'y a que très peu de match-up qui est le clap et où c'est auto-clap. Vous n'avez pas Shivana, mais typiquement, vous allez voir Shivana de l'autre côté. Quand vous jouez Vaï, vous avez l'opportunité de rater votre A, de mettre votre deuxième E trop tôt, de R au mauvais moment, de ne pas réussir à mettre correctement vos Z, d'itemiser trop létalité alors que c'est plutôt temps qu'il faut jouer, d'itemiser trop temps alors que c'est plutôt létalité qu'il faut jouer, placer son Cuspel de manière fiable sur tous les ganks en réussissant à faire le Cuspel et le flasher, c'est super dur. Résultat, vous avez un perso qui est certes très puissant et à top level de play de par ce qu'à Porte Vaï dans le jeu compétitif, ça va rester un très gros jungler. juste c'est le nouveau Jarvan un Cuspel qui permet de lock quelqu'un, un R qui permet de relock quelqu'un différemment tout en étant capable de jouer tant qu'il y a D en étant une menace en fonction, c'est très 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 puissant. Et Vaï a l'avantage en pro de régler la question de, en pro vous partez du principe que vous rentrez dans un fight, qui va mourir ? Dans votre team, quelqu'un doit mourir. Qui ? Votre équipe doit protéger quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit se sacrifier pour faire l'engage, assurer de mourir pour attraper la cible importante dans l'équipe adverse. Vaï fait parfaitement ça. En solo queue, vous ne voulez pas mourir. Vous avez donc un champion qui est difficile à sortir. Ses builds à l'heure actuelle sont très sympas, il y a des builds létalité qui sont assez fun, mais ce n'est pas les builds pro. Vaï n'apporte pas la même chose, c'est un assassin en solo queue, en pro, c'est plutôt un tank en engage. Et une fois que vous avez compris tout ça, vous comprenez pourquoi il y a une différence d'efficacité. Les gens ont tendance à prendre vaille parce qu'ils les voient beaucoup en pro, alors que c'est difficile. Le reste, Nidalee est descendu en F-tier parce qu'elle a pris un nerf qui est assez léger, mais Nidalee c'est toujours un champion qui est très difficile à sortir avec une courbe de maîtrise qui est très haute. Dès qu'on la nerfe un tout petit peu, tous les joueurs qui ne sont pas assez hauts sur la courbe de maîtrise tombe tout de suite avec. Et ça concerne des joueurs, tant que vous n'êtes pas top master, je pense qu'on parle encore de ce genre de joueurs. Nidalee, c'est vraiment ce genre de champion. Ensuite, pour le tier C, alors là, on est sur du champion qui sont relativement... Pardonnez-moi, j'ai appuyé sur la tier list de la top lane. Je vous ai remis la tier list top. Pour la tier list du tier C, vous avez probablement le pic le moins joué de ma tier list, ici Wukong, puisque, je vous le rappelle si vous avez sauté directement la top lane, j'ai une explication au début de la tier list de la top lane qui explique pourquoi je ne prends pas les pics à moins de 1% de win rate en ce moment et je pense que c'est une bonne idée pour mieux présenter et avoir plus de cohérence dans les données. Wukong est probablement celui qui est le moins joué, c'est dommage parce que Wukong, c'est un perso qu'on n'arrive pas à sortir dans le jeu. Jungle est top, il a du mal à exister et je pense qu'il est assez intéressant. Lee Sin qui se retrouve, vous le voyez, relativement proche d'être viable, c'est juste un personnage très difficile et très mécanique à jouer ce qui fait qu'en moyenne, c'est un peu plus difficile d'avoir des match-up franchement gagnants quoi qu'il arrive. Le reste, c'est relativement classique, vous avez Sejuani dont la puissance pour Kari n'est pas énorme. En fait, Sejuani, si elle est très fort dans la méta, ça marche bien. Si elle n'est pas fort dans la méta, ça marchera mal parce qu'il n'y a pas tant d'expressivité que ça sur Sejuani hormis toucher ses engages et réussir à avoir un allié qui joue avec vous. Quel problème en solo queue ? En équipe, c'est totalement une bête différente. Et vous allez vous retrouver avec une Seige qui à l'heure actuelle a perdu sa Warbog. Donc il y a des builds mais pas des builds qui vont permettre de solo Kari des games et c'est pour ça que vous rencontrez Sejuani à ce tier-là. Le tier B, c'est le tier sur lequel je ne commente généralement pas trop. Il n'y a pas de champion qui ne mérite pas d'être à ce tier-là. Brand est bien entendu un peu plus faible parce qu'à force de le nerfer, ça devient de moins en moins bonjour, j'arrive, je lance mes sorts et je t'ai tué quoi qu'il arrive. Donc il devient de plus en plus sharp à jouer et difficile. On va passer directement au tier A qui lui est relativement plus intéressant. Vous avez Lilia en bas de ce tier. Lilia qui profite à mort des items en ce moment. Profitez-en. Lilia, Zyra, ce genre de choses-là. D'ailleurs, vous ne voyez pas Zyra dans cette liste parce que Zyra Jungle, oui, c'est joué en pro, c'est pas très joué en game. Les mains Zyra, ils sont sup. Mais c'est pas très joué et donc vous ne la verrez pas. C'est pour ça que vous ne l'avez pas ici, c'est juste une histoire de pick right. Pas de puissance pure dans la solo queue. C'est un choix que j'ai fait dans mes datas. C'est un choix que malheureusement je dois faire à un moment donné. Si je prends Zyra, je vais commencer à attraper... Bonjour, vous avez envie de jouer Zery Jungle ? Non, mais c'est ce genre de pick que j'attrape si je baisse le pick right en dessous d'un pourcent. Ça devient absolument incroyable. Vous seriez... Donnez du nombre, littéralement, du nombre d'ADC qu'il y a à la top lane dès que je descends en dessous du pourcent de pick right. La jungle c'est encore pire parce qu'il y a un peu moins de champions donc les pick rates augmentent drastiquement. Typiquement, là je vais aller vous envoyer... Hop, j'ai double switch, excusez-moi. Lilia est à 8%, les junglers pas joués sont aux alentours de 2%. Si vous êtes à 5%, vous êtes joués régulièrement en jungle. En top lane, à partir de 2,5%, vous y êtes. Donc vraiment sous le pourcent, je ne vois rien. Et globalement, vous avez Rek'Sai qui est probablement un perso qu'on oublie pas mal. qui est très puissante à l'heure actuelle et qui mérite que vous l'appreniez. Le truc, c'est que ça a une courbe de maîtrise un peu difficile parce que ça ne voit pas le jeu de la même manière que les autres. Arrivons directement en S. Alors, pour le S, ce qui va nous intéresser ici, c'est de retrouver Warwick, Fiddle, Nocturne et Amumu. Pour la raison, ça marche tout le temps. Amumu, c'est simple. En ce moment, il a un build avec le Masque Abyssal qui peut fonctionner. Masque Abyssal va être up, c'est clairement un item où Amumu excel et Amumu, ça fonctionne très bien quand il y a beaucoup de splashes dans le jeu ou des ADC en grande quantité. Pour la bonne et simple raison que vous appuyez sur R et que les ADC sont morts. Vous avez ce genre de choses-là qui traînent. Je vais d'ailleurs aller vous montrer les statistiques d'Amumu Jungle parce que je pense que celle-là, elle vous intéresse un peu. Voici le temps passé par Amumu dans des matchs favorables. Voici la moyenne de win rate d'Amumu. Je rappelle, à haut niveau. Essayez de jouer ça à bas niveau, vous allez voir, c'est mieux. Et vous avez un champion qui, à l'heure actuelle, n'a pas trop de persos qui vont le gêner. Qui plus est, Amumu, ça a tant que paradoxalement bien brandé Zaira tout en les condamnant eux-mêmes. Derrière, ces trois persos sont toujours bons en solo queue de par la manière dont ils fonctionnent et qui plus est, vous allez vous retrouver avec un Warwick qui est plutôt joué. Et bien entendu, on va arriver à l'arène, au S+, à Shyvana qui fonctionne. Là, pour le coup, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Voici le temps qu'elle passe dans ses match-up. Voici la répartition de ses match-up. Shyvana claps. C'est même pas faire. Et là, c'est Shyvana jungle. Alors oui, le pic qu'elle éclate le plus, c'est Yorick jungle. Bon, de manière assez logique. Et elle a tendance à éclater Zaira jungle. C'est facile de gérer les plantes. Vous jouez Shyvana AP, c'est facile de gérer Zaira. Vous jouez Shyvana AD, c'est facile de gérer. Vous avez le choix des builds. Vous avez la possibilité de jouer AD en early, transitionner en AP, de jouer AP full AP, de jouer AD, continuer à jouer AD. Ça lui offre beaucoup de versatilité. À l'heure actuelle, elle farme très bien. En solo coup, c'est un gros pic. Et accessoirement, une Shyvana devant, ça solo carry. C'est la différence entre tous les autres pics. Si je remets un tout petit peu et que je réfléchis, Warwick, comment est-ce que ça solo carry ? Il faut être devant, empêcher les gens de jouer en permanence. Tatchek, très vite, trouver les premiers grands. Ok. Nocturne, tu level 1 à 6, c'est tranquille. Et ensuite, il y a un timer sur son 6 qui fait qu'il va carry comme ça. Fiddlestick, c'est mettre un gros R sur quelqu'un. Amumu, c'est mettre un gros R sur quelqu'un. Shyvana, c'est outfarmer le type en early game. Passer level 6, passer des gants où elle est capable de 1v2. Ensuite, continuer à prendre des 1v1 en forme mini qui fonctionne très bien. Continuer à farm. Overfarm comme une DS. Une fois qu'on arrive à ça, vous avez une Shyvana à 3 items qui statcheck la game. Il y a un pattern pour Shyvana où si elle est légèrement devant, en fait, c'est même pas faire parce qu'elle démolit la jungle, démolit les tourelles, démolit les waves, démolit les champions en 1v1, démolit les champions en 2v1. Et s'il y a là n'importe quel support qui réfléchit un peu, qui se dit bonjour, j'ai Lulu, Janna et compagnie, j'ai une Shyvana bien dans ma game, la game est auto-win s'il n'y a pas un match pour la burst ou deux ADC pour lui taper dessus. C'est ça qui rend Shyvana très forte et c'est juste une histoire de est-ce qu'elle est du bon côté de la méta ou pas ? Parce que Shyvana, c'est un personnage qui le sait. soit incroyablement nul, soit incroyablement fort. Il y aura rarement un équilibre entre les deux. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'analyse des match-up montre que Shyvana surperforme à mort. J'ai pas entendu parler de nerfs pour elle. Et on arrive à la mid lane. Mid lane où je pense que je vais me faire démolir pour mes deux derniers tiers. Mais nous allons voir ça, je vais passer du temps à expliquer. Comme d'habitude, je ne regarde que les champions qui sont à 1% ou plus de pick rate. Je n'ai pas mis de S plus ici parce qu'on rentre dans la catégorie qui est très simple. Là, il n'y a pas vraiment un S plus qui sort. Je pense qu'il y a un gros pack de pick au sommet. Ensuite, il y a vraiment le... Ça, c'est vraiment la distribution du à tiers chez moi. Vous avez un bétière relativement long. La question, c'est est-ce qu'on met Aurora et Oriana dans le 7 tiers ensuite ? J'ai décidé de ne pas le faire parce qu'il y a quand même un régap en termes de performance. Et une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir regarder les tiers d'en dessous. On va y aller, hein. Vous allez dans ce tiers-là. Tristana, Azir, Luciane. Je vais vous montrer au passage directement le tiers d'au-dessus. Corki, Zeri, Ezril, Smolder. Tous les AD mids et Azir. Pourquoi ? En pro ? Dans un jeu lent ? Où les ADC savent faire des bots en premier ? Savent jouer safe ? Et que la plupart des games se décident plutôt à un ou deux items ? Et que Tristana Korki, c'est le match-up de... Oh, j'ai pensé à Tristana Korki en ligne. Je suis désolé. On s'en a fait bailler, là, tout de suite. Ah, c'est... Ah, excusez-moi. C'est terrible. Jouer contre une Tristana, là, hier, en tant que Korki. On se faisait chier. Ah, on se tuait, hein. Qu'est-ce que c'était ? Bref. Donc, des match-up très intéressants, disais-je. J'ai du mal à rester éveillé. Et des match-up qui sont assez difficiles à sortir en ligne. Parce que, en pro, il n'y a pas d'assassins. En pro, il n'y a pas de pick qui tease les ADC. En pro, il n'y a pas un jungler qui va passer 4 ans sur toi sans que ton jungler réagisse. En pro, il n'y a pas... Enfin, les games sont plus lentes, en fait. Donc, les ADC, c'est plus fiable. En solo queue, jouer Ezreal mid, c'est super dur. Jouer Smolder mid, c'est super dur. Il y a des technos qui sont sympas. C'est jouable, mais c'est super dur. Vous, jouer Ezreal mid, on n'en parle pas. Korki, ça va, mais ça a été quand même globalement nerfé. Korki, il a un vrai problème. Il a un vrai problème, c'est qu'il y a encore des joueurs qui sont basés sur l'ancien Max. Max, eux, en premier. Si vous suivez les pros, ils maxent tous le A. parce qu'on a nerfé la létalité de l'opportunité et du Korki, et donc, du coup, ça ne fonctionne plus. Vous avez un perso qui appartient probablement à des tirs supplémentaires. Probablement un bombé si jamais vous enlevez les joueurs qui le tirent vers le bas là-dessus. Par contre, vous allez tous être d'accord avec moi sur Tristana. Et je ne vais d'ailleurs pas vous laisser le choix. Je suis désolé, les amis, je ne vous laisserai pas le choix. Tristana, c'est le pire pic de la mid lane. Point. Parce que, si je vous montre les courbes de Tristana, voici le win rate de Tristana, et depuis le nerf, voici Oliva. elle a perdu 4 à 5% de win rate. Son pick rate, il est en train de tomber, il n'y a plus personne qui dit ça. Le ban rate, il tombe, et il va continuer de tomber, et le nombre de parties de Tristana va continuer de tomber. Tristana s'est fait casser des genoux aux bottes et aux mids. Ce n'est plus un pick. Ce n'était déjà pas un pick incroyable à niveau de jeu moyen. Vous remarquez Diamant et Émeraude. Oui, je vais vous montrer, mais si vous baissez un peu, c'est exigeant Tristana. C'est super dur à jouer. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les patchs, pour ceux qui jouent encore Tristana, qui n'ont pas encore quelqu'un, Tristana, ce n'est pas parce que c'est joué en pro sur des patchs où elle est forte, et qui plus est, si je vous mettais des lignes où il y avait Master plus Challenger, ensuite vous verrez que le win rate continue de monter. Tristana, ce n'est plus un pick à la mid lane. Les 3 ou 4% de gens qui le jouent encore, jouez là pour le fun si vous voulez, pas pour gagner. Azir, un peu le même délire. Toujours, Azir, ce sera un F ou un C tier parce que c'est super dur à jouer, équilibré pour les pros et coincé au niveau des pros. Les AD mid, c'est super dur à jouer, quand en plus ils prennent un air faux aussi grave que Tristana, c'est super dur à jouer, et c'est pour ça que vous avez tout ça. Je vais ensuite vous présenter, en étant peut-être un peu moins véhément, c'est un spoil de la bot lane, c'est un spoil de la bot lane, je voulais vous présenter Aurora. Hop. Aurora qui est à l'heure actuelle en bas du B, mais toujours pas, en général, quand un champion sort, il est F ou C et il est là. Si ce n'est là, Aurora, on sort très très bien la mid lane, c'est probablement un bon champion, je ne vais pas dire grand chose là-dessus. Vous êtes probablement moins OK qu'au top. Je ne vais pas mentir, au top, Aurora, il y a quand même la majorité de ces match-ups qui sont négatifs. et on sent que les joueurs apprennent encore à jouer. Cependant, le stuff tank, le stuff tank, le stuff tank, c'est celui qui fonctionne sur Aurora. Une fois que tout le monde aura compris ça et qu'il faudra la jouer un peu plus comme Lilia ou alors comme un personnage qui joue beaucoup moins speed et qui joue très squishy mais où on aura maîtrisé un peu son playstyle à la Chaco, ça va remonter très fort parce que malgré le nerf qu'elle va arriver, je m'attends à ce qu'elle monte de semaine en semaine et potentiellement que si Riot ne l'attrape pas assez vite, à un moment, on la retrouve par là. Ça, ça n'est que mon avis mais voyons voir ce que ça va donner. Pour le reste, c'est des piques de la mid lane, c'est classique. Si je vous montre les pick rates, vous avez le fait qu'on soit au mid donc il y a des piques qui sont assez peu joués et d'autres qui vont plutôt monter vers les 8-10%. Actuellement, Aurora, c'est 10% des joueurs en B tiers ici, c'est plutôt pas mal. J'ai rien d'autre à dire de particulier sur ce tiers, la mid lane, il est relativement grand. Parlons un tout petit peu par contre du tiers A parce que en termes de pick rate, ça va. Vous avez Sylas qui est plutôt en forme, vous avez Aurélion qui s'est retrouvé à être buff et du coup qui se retrouve en haut. Et Aurélion avec 4% de pick rate, on est plus sur des... des OTP. Ça, c'est relativement intéressant et c'est quelque chose qu'il faut remarquer. je crois qu'au niveau de la mid lane, je n'avais pas de buff particulier. Il y a Zed qui est bien revenu. Le pick rate, il a beaucoup monté mais vous l'avez vu sur l'autre. Et je crois que principalement, il n'y avait que Aurélion qui était ici et Corky qui s'est fait un peu casser les genoux aussi. Ouais, c'était Corky, Tristana. Donc, c'est des champions qui sont à peu près à l'état dans lequel ils étaient avant et il n'y a pas de gros soucis. Si on passe sur le S+, vous voyez, il n'y a rien. C'était le S que je voulais dire. Le S+, vous avez toujours Nafiri et Vex qui sont relativement au sommet pour la bonne et simple raison qu'ils contre génériquement la méta en tant que meilleur assassin du jeu pour les personnes qui débutent et en tant que meilleur contre-dash du jeu maintenant que Poppy est plus vraiment aussi forte qu'avant. Je pense que Vex se transforme en un anti-dash extrêmement performant bien que ce qu'il est. Anivia, à l'heure actuelle, c'est un match qui teamfighte bien mais qui a une phase de ligne très dominante. Cassiopea, c'est comme Anivia, c'est des effets des gens très forts sur le champion, des champions qui sont fondamentalement très forts symétrisés ce qui fait qu'ils sont légèrement au-dessus de ce qu'ils devraient être. Typiquement, s'il y avait un peu plus de pick rate sur les deux champions, je redescendrais immédiatement en A. En termes de potentiel, Anivia et Cassio, ce sont des champions qui sont vraiment A. Tranquille. Cassio peut monter mais c'est super dur à jouer. Si vous êtes parfait et que vous bottez et que vous machin, Cassio, oui, ça monte encore. Et quand je dis vous bottez, genre vous êtes bot level en termes de micro, ce genre de choses-là, je ne dis pas vous tricher. De toute façon, avec Vanguard, ça va être un peu plus dur. Et Galio, une raison pour laquelle j'en ai parlé dans une vidéo, je trouve que c'est très fort. À l'heure actuelle, ça carry plutôt pas mal et ça gère beaucoup de match-up vraiment simplement si je vous mets Galio mid. Voici la quantité de match-up, voici le temps qu'il passe dans ces match-up, c'est à peu près la même chose mais c'est surtout qu'en fait il a des counter, enfin il contre très très bien certains champions. Sylas est très joué en ce moment. Le blanc s'est très joué et le contre. Un surge de Z fait qu'il est encore valable parce que ça reste un temps. Katarina et Yasuo sont beaucoup joués à la mid lane. Akali Sinrafiz sont des piques que vous voulez contrer. Vous remarquerez que si votre problème c'est Aurora, ben Aurora ça va venir, ça va devenir un contre à Galio à terme. Pas tout de suite. On a encore un peu de temps avant qu'Aurora ça soit très fort. C'est pour ça que vous avez Galio ici. On a terminé pour la tierling smid. Passons à la bot lane. Pour la bot lane, alors on va devoir parler du tier F immédiatement et du tier S plus tout de suite. Vous avez une répartition qui est assez classique. En enlevant les piques qui sont peu joués qui est ce que je décide de faire à présent. Bien entendu, je le répète, je le redis si vous voulez ces piques-là. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas dans la tier list. Vous les avez sur tier Merci parce qu'il y a un euro symbolique et qu'il restera un euro symbolique sur mon Patreon parce que c'est des datas que je peux mettre à disposition mais il faut que je les mette à disposition dans un endroit un peu plus sécure parce que, bien entendu, je ne m'abuse pas à tout sécuriser juste pour le plaisir de sécuriser. Vous les avez mais pour les piques les plus importants, ceux que vous allez vouloir croiser, ils y sont tous. Vous avez Kogmo qui est au sommet plutôt joué par des autres épées et vous avez trois piques qui sont tout en bas et dont il faut qu'on parle absolument tout de suite. Voici les piques rate. Tristana qui est passée de je suis énormément pique à je suis nul. Vous l'avez vu dans le pique mid lane, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Je vais vous montrer la même chose. Voici la même chose pour Tristana au niveau de la bot lane. le problème, c'est qu'elle a pris par ricochet. Enfin, juste rajouter 50 points de mana au Q-spell d'un champion qui était habitué à avoir un Q-spell qui était gratuit, ça fait mal. Probablement qu'il faudra la re-up quelque part parce que désormais, Tristana a un problème de gestion de mana. Vous pouvez juste plus spam votre... À chaque fois, vous spammez votre A, vous arrachez votre barre de mana. C'est vraiment un coup où Riot a été très 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 puissant sur le spell que vous maxez en deuxième. Il lui donnait un gros coup en mana pour un ADC. Ça lui a fait mal et donc, de manière très propre, Tristana est encore en train de baisser. Elle va continuer à baisser jusqu'à sortir. Il y a un risque parce qu'avec ce qu'ils font, le pick-ride de Tristana tombe sous le pourcent parce que là, vu la direction, il va falloir que ça se stabilise vite. Dans deux semaines, on est sous le pourcent sur les... On est sous le pourcent ici, sous le pourcent là et comme je ne regarde pas ces games-là, elle va sortir de la tier list. Il faut qu'ils accélèrent Riot Games à ce niveau-là parce que Tristana, ils ont été trop loin. D'accord, c'est pas fun à regarder face à Corki mais ils ont été trop loin. Varus, c'est les changements. Ils veulent leur up au prochain patch pour 14.15 donc très logiquement, c'est à l'heure actuelle qui a beaucoup de difficultés et le up de Aphelios a été absolument fantastique. Il faut que je vous montre ça parce que c'était vraiment un très 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 beau up. Je suis sur le Litex pour les up parce qu'il y a les stats. On a passé le win rate d'Aphelios de 48% à 49%. Ouais ! Ah, ça reste un pic nul. Sachant que je suis sur un site qui a tendance à inflate, à augmenter les win rates. C'est un des problèmes de l'Olytex. De par leur sélection de données, ils ont des win rates qui sont un peu augmentés par rapport à la réalité. C'est pas grave tant que les données sont toutes bonnes et que je peux les recorriger moi de mon côté. Ce que je fais. Ce que je fais. Pas pour les win rates mesurés mais plutôt pour les data. Je vérifie mes win rates avant. Et ça a donné donc une augmentation massive de son pick rate et une augmentation minime de son ban rate. Alors que le pick est... Paradoxalement, pour les experts, c'est pas un pick qui fonctionne bien en solo queue. Pour la bonne et simple raison qu'Aphélios, si je vais vous donner, voici son profil de champion. C'est un champion qui a un early game, un very early game qui est pas mauvais. Genre, ses cinq premières armes, c'est sympa. Qui a un cru mais qui est abyssal en mid game et vous pouvez pas vous en sortir vraiment. Il est difficile à jouer. C'est un champion qui est plutôt basé sur ses sorts, sur lequel Riot veut repositionner ses auto-attaques. Tout est dur à faire. Et ensuite, c'est de mieux en mieux. Soyons clairs, en solo queue, c'est pas ce que vous voulez. En solo queue, vous voulez quelque chose de fort ici et qui tombe en late. Parce que la majorité des games, vous allez avoir toutes celles qui vont suraine de 15 à 25 minutes de jeu. Vous voulez être fort à ce moment-là pour être sûr d'avoir l'opportunité que ça suraine dans le bon sens. Et si vous êtes ici, en fait, vous avez déjà pas eu d'impact sur tout ça et vous avez de l'impact là-dessus. C'est pas étonnant qu'Aphelios, ça reste en bas pour ces raisons-là. C'est juste le profil du champion. Il est difficile à jouer, il fonctionne en late, il a pas de combo si évident que ça avec les supports. Vous avez Aphelios-Lulu, d'accord, mais je vous dis, Aphelios-Lulu ou Kogmo-Lulu, lequel vous terrifie le plus ? D'accord, le perso qui clique droit et qui va vous arracher depuis la moitié de sa range. Enfin, ouais, la moitié de sa range, littéralement, parce qu'en ce moment-là, Kogmo, ça tape loin. C'est pour ça que vous êtes en bas. Vous avez Kalista qui a un peu le même défaut que j'ai pas mis ici parce que c'est soit j'enlevais le tir C, soit je mettais un tir F. Là, vraiment, c'est un tir qui est assez cantigus. Ici, si je vous montre, Kalista, c'est purement une histoire de personnages difficiles à jouer. des personnages qui subissent énormément la concurrence des items ADC qui, à l'heure actuelle, sont très forts en hit. Bon, vous avez le tueur de Kraken ? Bien, Kalista joue pas à tueur de Kraken. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des problèmes. Et Kalista, la version létalité pro est difficile à jouer, la version solo queue est très, 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 très engageante à aller chercher. et donc, une fois que vous avez mis tout ça bout à bout, vous avez une Kalista qui fonctionne peu. Xayah et Smulder, un peu le même délire, des champions qui sont pas mauvais. Smulder pourrait être dans le tier B, là, on est sortis des piques catastrophiques, mais Xayah est un peu au fond de la méta parce que ça lui convient pas particulièrement à l'heure actuelle. Des items qui sont pas ses items préférés. Et Smulder, parce que ça reste difficile à jouer, qu'ils ont équilibré pour que ça se caille un peu plus lentement. Le tier B. Bon. OK. J'ai rien à dire à ça. Il fonctionne. Yassix qui est encore là, qui reste probablement le mage le plus joué avec Seraphine. On a sorti un peu Brand des débats parce que Brand, il est vraiment sorti de sa botlane du fait des changements qu'on a eus. Et Carthus avec Nerf sur Nerf est sorti aussi. C'est ça qu'il faut dans ce niveau se souvenir. Vous allez chercher le tier A. Pas grand chose à dire. Oui. Ce sont des bons picks. Kaisa, on est en train de lui retrouver des stuff qui marchent bien. Notamment, il y a un stuff POC qui est assez sympathique qui est en train de sortir. Les pick rates sont assez élevés d'ailleurs pour ce pick. C'est un des personnages les plus forts du jeu. C'est pas étonnant les plus picks du jeu. Le problème, c'est qu'étant le plus pick, elle a du mal à monter en haut parce qu'il y a beaucoup de gens pas très très bons qui la jouent ou qui la first time parce que c'est drôle à jouer. Miss Fortune qui est assez forte avec le build triple BF aussi. des items avec plein d'AD. Et accessoirement, je vous l'ai pas encore dit, ça va sortir bientôt. Probablement après le nerf de l'item, mais Jin statique, c'est quelque chose. Ça fonctionne bien, ça règle un problème du champion. A voir ce que ça va donner. Les tiers S. Alors, pour parler un tout petit peu de ce qui va fâcher. Jinx, parce que Jinx en solo Q, ça reste probablement des meilleurs ADC quoi qu'il arrive du fait de sa mécanique de reset qui a été bien augmentée au cours des années. Nila pour sa capacité à clap. A l'heure actuelle, Nila profite, alors si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier avant de vous dire des bêtises. Nila profite du fait que ses items crit létalité fonctionnent très bien et qu'elle est du sustain en la bonne quantité. Donc, vous avez un assassin très performant avec des compétences d'assassin assez sympas. On a augmenté ses statistiques de manière à ce qu'elle puisse se battre un peu plus longtemps. Donc, ça a tendance à crush en early game ou à mourir. Si je me souviens bien, c'est ça. C'est crush en early game ou sinon ça rescale en late avec des power spikes assez nettes. Vous avez un pick qui est joué très peu. On est de l'ordre des 2%. Voilà. 1,31 au moment où je récupère. On est dans l'ordre du 1%. Seraphine, pareil. Cependant, ce sont 2 super picks. Seraphine, c'est pas joué non pas parce que c'est pas fort parce que c'est un peu... C'est un peu, quoi. Mais c'est... Passe de lane très faible. Qu'est-ce qui est super bien ensuite, il suffit d'avoir deux alliés. C'est tout. D'ailleurs, vous avez Senna qui doit arriver en support avec Seraphine en général qui est assez puissante pour ça. Et Kogmo... Pardon, j'ai sauté directement. Kogmo, pour vous présenter, c'est juste que le pick à l'heure actuelle, il a tout ce qu'il veut. Il a des itémonites qui sont surperformants. Il a des... Il a des match-up qui sont vraiment bons. Je vous mets l'écran des stats. Regardez-moi ce qu'il veut dire. Là, c'est le temps qui passe dans ces match-up et là, ça, c'est le nombre de match-up. Vous avez un champion qui est peu joué. Qui est fondamentalement peu joué. Qui est joué dans les bonnes circonstances. Avec le bon support, c'est un excellent pick de duo. Et quand il fait ça, c'est inarrêtable. A l'heure actuelle, c'est probablement le plus gros idone OP du patch. Il adore les Stophonites. Il adore les... Tremble-lame Navori. Il adore beaucoup de choses, Kogmo. En plus, vous pouvez jouer à P si vraiment vous voulez rigoler. Et vous avez des supports initiateurs qui lui vont bien. Des supports en général, à l'heure actuelle, les enchanteurs fonctionnent encore bien. Du coup, Kogmo, c'est normal que ce soit fort. Passons directement ensuite au niveau des supports. Alors, les supports, c'est très simple. Vous avez un continuum relativement net. Une très très belle ligne du premier à l'avant-dernier et puis H. H. Donc, on va aller regarder H tout de suite. On ne va pas se poser trop la question. H, c'est peu joué. Ça ne fonctionne plus. Elle a été trop nerf. La méta lui va pas du tout. Et elle a du mal à s'en sortir. Une fois qu'on dit ça, on passe aux vrais persos qui sont un peu au fond. Ouais, Senna. Et on va aller regarder Senna parce que vous allez me tomber dessus si je ne regarde pas Senna tout de suite. Alors, John Cena. Senna support. Notre ami Senna support. Voici à quoi ça ressent. Senna support, c'est surtout un pick qui n'a pas de match-up très favorable tout le temps. Qui passe son temps dans des match-up défavorables et dont les meilleurs combos sont avec d'autres match-up défavorables. Typiquement, si vous ne jouez pas avec un bon fasting, Senna, ce n'est pas terrible. Si vous ne jouez pas avec une séraphine, Senna, ce n'est pas fou. Et vous vous retrouvez donc avec un champion qui, malgré le fait qu'il aille plutôt bien, a quelques difficultés à s'exprimer dans le jeu à l'heure actuelle. C'est considéré par à peu près tout le monde comme un pick un peu faible. Moi, je ne le mets plus faible que ça parce que dans les match-up, j'ai tendance à exacerber les champions qui ont des phases de ligne difficiles. C'est pour ça que vous avez Senna ici. En termes de win rate, si je regarde, Senna, c'est à peu près 50% sur l'Holalytics. 50% sur l'Holalytics n'est pas un bon win rate. C'est plutôt 51 où vous êtes OK. Si ça descend, c'est encore pire. Le pick rate de Senna descend. Le ban rate aussi. Pour un personnage qui est beaucoup joué, assez frustrant à jouer contre une fois qu'il est haut et qu'il y a plutôt une mécanique coup, ça me rappelle a fait les hausnes. Vous comprenez donc pourquoi Senna c'est plutôt au fond. Renata, c'est parce que c'est difficile à jouer. Panthéon, Nautilus, c'est parce que c'est difficile à jouer globalement. Vous allez chercher ensuite notre ami le tier B et le tier B, c'est... Vous êtes dans des picks qui vont fonctionner. Peut-être en bas du tier B, c'est les picks un peu plus compliqués. Typiquement, faire fonctionner Brand, Luke Support, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant malgré des pick rates qui sont relativement sympathiques. Yuumi, ça dépend de vos alliés et le perso a été équilibré de manière à être bon pour les gens, à être prenable tout de suite mais pas forcément si facile à utiliser pour les gens un peu meilleurs et Swain et Morgana sont difficiles à jouer à l'heure actuelle. Le reste, ça commence à être bon et vous montez même à Thresh et Karma qui sont d'excellents picks. Karma difficile, Thresh difficile aussi. Par contre, si vous les avez dans les doigts, qu'est-ce que ça fait le café ? Vous allez arriver en A avec des picks, vous allez remarquer qu'ils sont bien plus simples à jouer. Bon, on va le faire tout de suite. Oui, il y a Chaco et c'est surprenant mais il y a encore beaucoup de Chaco support. Je suis en train de regarder à voir si je ne dois pas monter un tout petit peu le seuil parce qu'autant pour la top lane où il faut chercher assez loin pour avoir des vrais top laners. Quand vous jouez à la top lane, si je ne mets pas Queen à 1.37, c'est bon. Chaco support, vous voyez, ça me pose des questions sur est-ce que ce n'est pas 2% en fait ? Vrai, bonne question. pour les picks encore plus atypiques, je n'ai même pas essayé là-dessus et vous remarquerez qu'ici, tous les champions, hormis peut-être Chaco, sont des vrais supports parfaitement jouables et parfaitement viables avec des match-up parfois un peu compliqués. Vous allez arriver dans le S. Oui, j'ai mis un S plus large ici. J'aurais peut-être dû mettre un S et un A très large. C'est un choix à faire. Les enchanteurs, très joué, très puissant, pas forcément toujours OP dans la méta parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu moins puissant les enchanteurs donc ils ne sont pas au sommet et vous avez tout ça avec Brom qui est contre les initiateurs mais les initiateurs sont tellement forts en ce moment que Brom, c'est bien mais ce n'est pas OP. Je ne vais pas dire plus que ça parce qu'on est plus mal et le S plus que j'ai mis relativement vaste ici pour la bonne et simple raison que vous avez des picks qui sont parfois peu joués et très puissants. Tariq et Tahm Kench c'est parce qu'ils sont de bons champions contre les enchanteurs et de bons champions contre les initiateurs. Resultat des courses, si on ne les engage pas ils sont contents, si on les engage ils sont contents. Ils sont bien. Seraphine parce que c'est beaucoup joué et qu'en support c'est très puissant globalement. A l'ADC le problème c'est que vous devez avoir une Senna pour avoir un ADC et vous avez la phase de laine la plus faible du jeu à ce moment-là et donc c'est extrêmement compliqué d'aller faire fonctionner ce pick. A l'inverse si vous êtes support vous avez un ADC ou vous avez un très bon support donc vous êtes assez sympathique. Poppy c'est fort en support spécifiquement en support dans les bonnes circonstances dans les bons match-up quand vous choisissez. C'est pour ça que c'est un rose parce que là on rentre dans la catégorie counter-pick. Si vous êtes un OTP Poppy c'est meilleur. Ce qui est surprenant c'est que c'est devenu meilleur en support que Sanley Jungle et top Poppy. En général c'est plutôt les rôles sur lesquels il est fort. Il y a un peu plus de murs en jungle. Et vous avez Tariq qui est bien entendu toujours au sommet et le vrai MVP la vrai MVP excusez-moi c'est Léona parce que Léona juste il n'y a pas de moment où Léona c'est mauvais quand les tanks sont mauvais. C'est un support qui fait des dégâts qui engage bien qui est facile à piloter. C'est très logique qu'elle soit tout en haut. Et à partir de là on a terminé cette tier list. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine tier list et bien avant pour toutes les autres vidéos. A plus en lane !